Musique Musique Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce quatrième Oui c'est ça c'est déjà le quatrième Quatrième tuto Petit tuto sur ski région Pour savoir comment Aller sur les webcams tout simplement Alors Si vous venez la dernière fois on avait fait Le plan des pistes Maintenant on va faire les webcams Donc pour les webcams c'est pareil vous allez dans le box Vous appuyez sur R Et voilà Vous êtes dans une webcam Alors il faut savoir qu'il y a Qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités Il y en a que j'ai pas tout à fait bien comprises Mais voilà dans la globalité J'ai à peu près compris Donc là vous êtes là voilà très bien Vous avez la webcam c'est ce qui se passe en temps réel C'est vraiment ça Du coup Vous pouvez faire plusieurs choses Déjà vous pouvez Vous Enfin bougez la tête Voilà Vous pouvez regarder Avec les Ça c'est avec les flèches directionnelles Donc flèche du haut, flèche du bas, flèche de gauche, flèche de droite En bas vous voyez écrit webcam 1 Après vous pouvez Zoomer et dézoomer Alors ça c'est avec les touches T et G Et vous allez voir ça se zoome plutôt bien D'ailleurs Je crois que de base c'est un peu zoomé Il me semble Ouais de base déjà c'est un peu zoomé Oui ouais Où elle est celle là d'ailleurs Elle est là c'est sympa Donc voilà Regardez pour une preuve que vous pouvez vraiment zoomer Est-ce que là on arrive à un endroit où même on voit A peine D'ailleurs vous remarquez comment c'est vachement Un peu surmodélisé Là C'est quand même assez impressionnant je trouve Voilà donc vous pouvez zoomer quand même assez loin En gros jusqu'à l'endroit où vous ne voyez plus Alors ça j'ai pas tout à fait bien compris Ils disent que c'est pour sauvegarder toutes les webcams Mais du coup je ne comprends pas trop ce que ça fait Moi ça me change juste les webcams Je ne sais pas trop Et normalement si on appuie sur ça, ça arrête Génial ça n'arrête pas Ça j'aime bien Ça j'aime bien Ça j'aime bien Stop Stop les gars Bon Théoriquement c'est en appuyant sur Ah c'est bon Cool C'est en appuyant sur Ouais ça C'est en appuyant sur 1 Que ça les sauve toutes Alors je pense juste que ça fait un tour Je ne sais pas trop Je vais retenter Avoir si ça s'arrête au bout d'un tour Et donc ça ils disent que c'est pour sauvegarder toutes les webcams Bon je ne sais pas trop ce que ça fait concrètement Mais si ce n'est passer par toutes les webcams Après ils nous disent donc arrêter la sauvegarde en quelque sorte Bah voilà Donc ça s'arrête tout seul au bout des 10 C'est un tour rapide en fait Donc du coup le 2 je ne sais pas trop à quoi il sert Étant donné que ça s'arrête tout seul quoi Après on a Alors ils appellent ça Instant Webcam Saving Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne Je ne sais pas ce que ça change en fait Surtout Je découvre en fait en même temps que vous Parce que ça je n'ai jamais réussi à comprendre comment ça a marché Là on va voir si ça s'arrête ou pas Non là ça ne s'arrête pas vous voyez Donc quand ça ne s'arrête pas c'est mauvais signe Donc ne faites jamais Ne faites jamais Instant Webcam Saving En fait il faut appuyer sur 4 pour l'arrêter C'est pas que ça s'arrête jamais Bon voilà Sinon après vous pouvez toujours les changer manuellement Avec Si ça veut bien marcher Non ça ne veut pas marcher Très bien ça j'adore Hop Ah Ça a juste bugué Alors j'aime bien parce que quoi que je fasse Il ne se passe absolument rien en fait Théoriquement voilà Donc si un jour vous êtes bloqué comme ça Vous avez juste à marcher Et ça remarche Non là vous voyez ça ne marche pas C'est bien ça ça ne marche plus Bon je pense que c'est le Instant Webcam Saving qui a fait ça Donc voilà Bon il y a encore des petits problèmes parfois Pour quitter Pour quitter normalement c'est U Et donc pour passer d'une webcam à l'autre C'est avec les touches page supérieure et page inférieure Normalement je ne sais pas ce que c'est sur un ordre des portables Sur un ordre des portables je ne sais pas où c'est Mais sur un fixe C'est entre les lettres et le pavé numérique Donc là il y a insert, supr, début, fin, page, page Voilà Donc avec ça normalement vous avez tout Vous pouvez tout faire Voilà écoutez je n'ai rien d'autre à rajouter Si ce n'est que la prochaine fois on essaiera de s'attaquer au SBS Ça va être dur Voilà et sur ce je vous laisse Si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander Et puis sur ce je vous dis à une prochaine et ciao tout le monde